Un deuxième avantage du crudivorisme en été est qu'il n'y a plus ou presque plus de transpiration et encore moins de transpiration malodorante. Alors peut-être que cela vous paraît vraiment étonnant voire impossible. Alors je précise encore une fois que je parle vraiment de vécu et que cela correspond aussi aux témoignages d'autres crudivores. Et il n'y a pas de transpiration ou presque plus en été et même d'ailleurs pendant toute l'année lorsqu'on fait du sport ou dans d'autres circonstances. J'ai vraiment été impressionnée de ça parce que voilà moi comme tout le monde je transpire plus ou moins quand je fais du sport, quand il fait chaud. Et je me suis vraiment aperçue avec grand étonnement que dans des circonstances dans lesquelles où je transpirais abondamment je ne transpirais plus. Ou alors mais vraiment mais quasiment rien du tout. Et concernant les odeurs alors là il n'y a vraiment plus d'odeur. Sauf peut-être si on mange vraiment un excès d'épices ou d'ail là on peut sentir quelques odeurs. Mais voilà ça c'est vraiment un des avantages vraiment super du crudivorisme. Alors comment cela peut-il s'expliquer ? Tout simplement la transpiration est pour le corps un moyen d'éliminer les déchets, les toxines. Et donc lorsque l'on mange cru on évite au corps d'y apporter des molécules, des déchets qui l'intoxiquent. Il faut savoir que la cuisson crée des nouvelles molécules, des nouvelles combinaisons extrêmement nombreuses, plusieurs centaines, plusieurs milliers. L'expérience a montré que dans une simple pomme de terre, il y a 450, une simple pomme de terre cuite. Il y avait 450 nouvelles molécules chimiques qui n'existaient pas dans la nature qui étaient créées et le corps n'est pas pourvu pour gérer ces nouvelles molécules qui sont très complexes. Il y a les molécules par exemple de Maillard aussi. De plus en plus d'études montrent que la cuisson crée des nouvelles molécules, des molécules qui sont nocives. Et donc en plus si dans une recette on met encore plus d'ingrédients en présence, eh bien plus le temps de cuisson va être long et plus il va être élevé, plus on va avoir de combinaisons qui vont se créer et de nouvelles molécules. Donc tout simplement lorsque l'on cuit, on appelle ça les molécules non originelles MNO ou ECN, nouvelles espèces chimiques. Donc voilà, ça a été vraiment scientifiquement prouvé. Donc tout simplement, quand on mange cru, on diminue de manière drastique l'apport de ces molécules, de ces toxines dans le corps. Et donc notre corps n'a pas besoin d'éliminer en excès ces déchets-là. Il faut savoir que lorsque notre corps fonctionne, nos cellules fonctionnent, même en ayant une alimentation naturelle, il y a des déchets qui sont tout à fait naturels, qui sont éliminés par le corps. Notre corps est fait pour éliminer ces déchets, donc via nos émontoires principaux et on a des émontoires également secondaires. Mais lorsqu'on n'a pas d'excès justement de déchets à éliminer, eh bien tout simplement on n'a pas d'excès, on n'a pas de transpiration, on n'a pas d'excès de transpiration et on n'a pas de mauvaises odeurs. D'ailleurs, voilà, au niveau de toutes les parties du corps, on n'a pas d'élimination de substances et de mauvaises odeurs. Donc voici un des autres avantages du crudivorisme en été et d'ailleurs tout le long de l'année. Si vous souhaitez découvrir et comprendre ce qu'est le crudivorisme, je vous invite à regarder ma série de vidéos « Découvrir le crudivorisme » sur ma chaîne YouTube Solange Crudivore ou bien sur mon site internet solangecrudivore.fr. Il y a actuellement deux vidéos disponibles et si vous voulez être sûr de recevoir les vidéos suivantes, il vous suffit de vous inscrire sur mon site internet. A bientôt pour de nouvelles vidéos ! Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501